à regarder après minuit. Salutations, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. L'affaire de ce soir nous emmène à Aurora dans le comté d'Arapaho, dans l'état du Colorado. Le Colorado est connu pour ses paysages aussi divers qu'impressionnants. On passe des montagnes ou forêts à des hauts plateaux, des canyons, des rivières ou encore des déserts. Ces paysages variés ont été foulés par les peuples des Premières Nations, par les colons ou encore par les chercheurs d'or. Ils sont aussi le décor de films comme Les Huit Salopards de Tarantino, Le Prestige avec Christian Bale ou encore l'incroyable documentaire Bullying for Columbine de Michael Moore. On y a aussi tourné le grand classique Thelma et Louise et Fun Fact, mais c'est aussi dans le Colorado que se trouve la ville fictive de South Park. Pour revenir à notre affaire, il faut savoir que le comté d'Arapaho se situe au nord du Colorado et s'étend des grandes plaines de l'Est jusqu'au sud de Denver. Son nom lui vient du peuple des Premières Nations, les Arapahoes, qui y ont vécu pendant un temps. C'est une petite communauté connue pour être pacifique et pour avoir conclu des alliances avec les peuples voisins comme les Sioux et les Cheyennes. Maintenant que le décor est planté, il faut que je te raconte comment j'en suis venue à choisir l'affaire de ce soir. Un jour, un ami me fait découvrir une chaîne YouTube, How to Cook That. C'est une femme australienne qui parle de cuisine, donc forcément. Elle fait aussi pas mal de vidéos de debunking du genre les recettes folles de TikTok. Est-ce que ça marche vraiment ? J'adore sa chaîne, donc je t'invite à aller jeter un oeil. Bon, il faut parler anglais par contre. Et c'est pas du tout du crime en effet, mais un jour, à la fin d'une de ses vidéos, elle mentionne la chaîne d'un autre YouTuber, un Américain qui est médecin. Et elle mentionne plus particulièrement une de ses vidéos où il est question de debunking, et cette fois pas culinaire, mais médical. Le nom de cette chaîne, c'est Strong Medicine, tenu par le docteur Eric Strong, un professeur de médecine à l'université de Stanford. Et dans une de ses vidéos, le médecin parle justement de l'affaire dont je vais te parler ce soir, mais d'un point de vue médical. Et moi, je vais t'en parler d'un point de vue purement criminel. Alors si tu speaks English, fonce voir la chaîne du docteur Strong, et aussi celle de l'Australienne, ça pourrait te plaire. Donc notre histoire se passe dans la ville d'Aurora, troisième plus grande ville du Colorado. Ce soir, il va être question de diffamation, d'accusation, de mensonge. De vengeance. Et ça commence avec notre personnage principal, Robyn Naissetta. Robyn Naissetta est une femme de 40 ans au moment où notre affaire se passe. Elle travaille pour les services sociaux du comté d'Arapaho, et plus précisément pour le service de la protection de l'enfance. Le service s'organise autour des équipes en interne qui reçoivent 24h sur 24 et 7j sur 7 des dénonciations d'abus ou de négligence sur enfants via leur standard téléphonique. Ensuite, on ouvre des enquêtes et on travaille avec les familles pour identifier et, si possible, résoudre les problèmes. Pour assurer la sécurité et le bien-être des enfants, on a parfois recours au placement. Donc les services d'aide à l'enfance travaillent dans ce cadre, avec des familles d'accueil ou des familles d'adoption. Robyn est une employée au sein de ce service, elle a donc un travail noble. Et côté vie personnelle, c'est une femme heureuse, elle est épanouie. Elle est en couple avec une femme, Vanessa Wilson, qui à un moment dans sa vie sera chef de la police de la ville d'Aurora. Je n'ai pas trouvé de source précise sur la date de leur rencontre, ni plus d'informations sur leur couple. On sait seulement qu'elles sont ensemble depuis plusieurs années et qu'elles forment un couple, a priori, heureux. Robyn et Vanessa se présentent main dans la main aux événements publics de la ville, aux soirées de charité. Elles sont toutes les deux respectées dans leur communauté. Jusqu'au jour où Danielle Durinsky, une élue au conseil municipal d'Aurora, appelle une radio locale. Ce jour-là, elle en a gros sur la patate et elle critique publiquement Vanessa dans son rôle de chef de la police. Elle va même aller jusqu'à demander sa démission. Elle dit à Stéphane Tubbs, l'animateur radio, la commissaire Vanessa Wilson, elle est nulle. En anglais, elle utilise le mot trash pour la décrire. Trash veut dire poubelle. Et cette élue municipale, Danielle, elle est pourtant connue pour être une personne qui, en temps normal, soutient la police locale et même avec ferveur. Mais ce jour-là, à la radio, elle dit que la ville n'est pas sûre et elle tient Vanessa pour responsable. Elle cite des douzaines de fusillades, dont une en particulier, une attaque armée au lycée Central High School d'Aurora, qui heureusement ne fait pas de victime, mais laisse quand même six adolescents gravement blessés. D'après notre élue, Danielle, les réductions budgétaires et les réductions d'effectifs qu'elle observe dans les rangs de la police sont de très mauvaises décisions. Elle annonce fièrement qu'elle fera tout pour défendre sa ville natale d'Aurora contre ceux qui veulent lui nuire, comme par exemple cette poubelle de Vanessa Wilson, chef de la police. On a peu d'informations sur le mandat de Vanessa en tant que chef de la police d'Aurora. On sait qu'elle devient officiellement commissaire en août 2020, après plusieurs mois déjà passés à ce poste en intérim. A l'époque, elle devient remplaçante à la suite de la mort d'Elijah McLean, un jeune homme noir américain de 23 ans, originaire d'Aurora, qui est tué pendant une intervention policière, je te raconte. Le 24 août 2019, trois agents de la police d'Aurora répondent à un appel dénonçant un jeune homme non armé, portant un masque de ski et qui a l'air bizarre. Une fois arrivé sur place, les officiers interpellent violemment Elijah, ils le maintiennent au sol, ils lui passent les menottes et pratiquent sur lui une emprise d'étranglement pendant environ 15 minutes. 15 minutes pendant lesquelles Elijah commence à sangloter, il répète qu'il ne peut pas respirer et il va même vomir. Il essaie de donner sa pièce d'entité, il explique que c'est un mec introverti, il est juste un peu différent, mais il fait pas de mal, il est juste en train de rentrer, j'habite juste à côté, explique Elijah aux officiers. Et ce qui est plus qu'étrange dans cette affaire, c'est que selon les trois policiers qui interviennent ce soir-là, leurs bodycams sont détruites pendant l'interpellation slash altercation violente, et donc aucune image n'existe de l'arrestation d'Elijah. Et là ça devient vraiment lunaire. Des ambulanciers sont appelés, et à leur arrivée, ils administrent de la kétamine au jeune Elijah pour le calmer. Mais on va lui administrer une dose de cheval, une dose qui dépasse largement la dose thérapeutique. Elijah va faire un arrêt cardiaque, trois jours après son arrivée à l'hôpital, il est déclaré en état de mort cérébrale. Les machines sont débranchées le 30 août, et Elijah meurt à l'hôpital à l'âge de 23 ans, soit six jours après cette interpellation trop musclée. D'après les amis d'Elijah qui témoigneront après sa mort, son comportement étrange, à savoir le fait qu'il bougeait les bras d'après les témoins, c'est peut-être qu'il dansait tout simplement, puisqu'en effet il écoutait de la musique au moment de son interpellation. Et en effet, Elijah c'était quelqu'un de très spirituel, un jeune homme pas du tout violent, à tel point qu'il était végétarien. Il dit même aux officiers qui l'arrêtent, je ne me bats pas, je ne fais pas ce genre de choses, même des mouches je ne les tue pas. L'ancien commissaire, prédécesseur de Vanessa, est licencié peu de temps après le scandale de la mort d'Elijah, alors que ses équipes dispersent une foule protestant contre le traitement fait à Elijah à l'aide de bombes lacrymogènes. Vanessa prend le poste en intérim, puis de manière officielle, comme je te le disais un peu plus tôt. Ce qu'on sait aussi au sujet de Vanessa, c'est que pendant son mandat, elle entre en conflit avec les syndicats de police, en licenciant de nombreux agents pour faute professionnelle et pour instaurer des mesures en faveur de la diversité dans les équipes de police. Et ça, visiblement, ça fâche notre élue municipale, Danielle, qui est une conservatrice. Le 28 janvier 2022, un peu après 17h, le standard du service de protection de l'enfance reçoit un appel anonyme. C'est une employée d'un des quatre restaurants que Danielle possède. Elle est témoin d'une agression très grave, une agression sur un enfant. Il y a quelques semaines, Danielle passe au restaurant avec son fils qui a à peine un an. Et elle dit à l'employée en question, tu veux voir quelque chose de drôle ? Elle décale un peu la couche de son fils vers le bas, elle dévoile ses organes génitaux, et elle a ensuite des contacts sexuels inappropriés avec l'enfant, toujours apparemment devant cet employé. L'enfant se serait mis à pleurer, et une enquête est tout de suite ouverte sur les dires de cet employé qui est témoin. Les autorités des services sociaux se rendent chez Danielle Durinsky. Il rencontre les membres de la famille, les amis, les proches. Il rencontre aussi les assistantes maternelles de la crèche que fréquente son fils. C'est une enquête très intrusive, et on imagine le malaise en plus pour une élue locale. Mais après deux semaines d'enquête, rien ne ressort. Et il est même évident pour les autorités qu'il n'y a pas d'abus au sein de ce foyer. Le 14 février, l'enquête est close. Danielle est innocentée. Non, elle n'est pas une abuseuse d'enfants incestueuse. Mais les enquêteurs ne s'arrêtent pas là. Sinon, j'ai pas d'histoire à te raconter. Il décide de partir à la recherche du lanceur d'alerte. Parce qu'en fait, on ne rigole pas avec la diffamation aux Etats-Unis et les fausses accusations. Et surtout pas quand ça concerne un élu, même local. Danielle est à nouveau interrogée. Est-ce qu'elle a la moindre idée de qui pourrait être derrière tout ça ? Derrière cette fausse accusation ? Est-ce que quelqu'un lui en veut ? Et le premier nom qui lui vient en tête, c'est bien sûr celui de Vanessa Wilson, la chef de police qu'elle a publiquement insultée à la radio. Elle pourrait lui en vouloir. Vengeance, complot, c'est fort possible. Et je dis chef de la police, mais en réalité, Vanessa, elle est déjà ancienne chef de police à ce stade. Elle est licenciée le 6 avril, après 26 ans de service. Pendant des mois, Danielle et tout le parti conservateur du conseil municipal critiquent et interpellent sur l'inefficacité de sa direction. Il lui est reproché de ne pas avoir pris assez de mesures pour lutter contre la hausse de la criminalité. Un audit indépendant montre que plus de 2500 procédures sont restées en attente de traitement pendant les mois qui précèdent. Et évidemment, ça a donné lieu à une procédure judiciaire à part entière à l'initiative de Vanessa. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc comme je le disais, les enquêteurs cherchent la personne à l'origine de l'appel dénonciateur envers Daniel. Ils se tournent vers les superviseurs des services sociaux du comté, où on leur fait écouter l'enregistrement de l'appel. Ben oui, les appels de dénonciation, c'est systématiquement enregistré. La directeure du service de la protection de l'enfance, Michelle Bosset, fait écouter l'appel aux agents. Elle l'écoute, elle aussi, et elle croit reconnaître la voix. Il s'agit de celle de Robin Neissetta, une employée du service de protection de l'enfance, et aussi, comme de par hasard, la petite amie de Vanessa, la chef de la police. Enfin, ancienne chef de police. Le téléphone utilisé pour passer l'appel est tracé, et les résultats tombent le 2 mai. Il mène, bien sûr, à Robin Neissetta. Elle n'a même pas eu l'intelligence d'acheter un petit téléphone de dealer de drogue. Non, elle a utilisé son propre téléphone. Le 3 mai, Robin est interrogée. Elle nie toute implication, et elle va même faire mieux. Elle va offrir aux enquêteurs des suspects potentiels. Elle explique que sa petite amie Vanessa et leurs deux enfants ont accès à ce téléphone. Ça pourrait être eux. Alors évidemment, elle tempère au niveau des enfants. Elle dit, bon, ils n'ont sûrement pas pu faire ça. Et au passage, d'ailleurs, ces enfants-là, j'ai une théorie sur de qui ils sont, à qui ils sont, et on y vient plus tard. Donc Robin ne sait pas qui a appelé, mais une chose est sûre, c'est pas elle. Le 4 mai, un jour après avoir été interrogée par les enquêteurs, et environ un mois après le licenciement de sa copine Vanessa, elle envoie un email à ses chefs de service. « Veuillez considérer cet email comme ma démission immédiate des services de protection de l'enfance du comté d'Arapaho. J'ai apprécié les cinq dernières années, et je vous souhaite le meilleur à tous les deux. » Alors tous les deux, j'imagine qu'elle avait deux chefs de service. Mais pourquoi tu démissionnes tout d'un coup, Robin ? Ça ne sont pas l'innocence. Je dirais même que ça pue la culpabilité. Le 10 mai, les enquêteurs reçoivent les résultats de l'analyse de l'ordinateur portable professionnel de Robin, ordinateur qui est saisi après sa démission, des recherches très suspectes sont révélées dans son historique de navigation. Je te dis ça dans quelques minutes, et à partir de là, tout s'accélère. Le 16 mai 2022, un mandat d'arrêt est émis à l'encontre de Robin Naissetta. Elle est accusée de deux chefs de tentative d'influencer un fonctionnaire de l'État, et de fausses accusations d'abus sur un enfant. Robin paie sa caution, qui n'est que de 4000 dollars, et elle sort pour préparer sa défense en vue du procès à venir. Elle compte évidemment plaider une non-coupable. Et c'est là que notre affaire prend une tournure médicale. Robin et ses avocats prennent la parole, et leur déclaration fait l'effet d'une bombe. Leur cliente est malade. Elle a une tumeur au cerveau très avancée, qui affecte son comportement et sa vie de manière générale. Elle n'est donc pas apte à subir son procès. Avant le procès en cours pénal, il y a un procès en cours civil pour diffamation en janvier 2023. Robin ne se présente pas au tribunal. Elle est donc jugée par défaut à verser la somme de 3 millions de dollars à Daniel Durinsky. Daniel demande à ce qu'on étudie de près tous les dossiers sur lesquels Robin a travaillé quand elle était encore employée au service de la protection de l'enfance. Il se pourrait qu'il y ait d'autres familles dans son cas. Et en effet, après que Robin ait démasqué comme la plante anonyme, d'autres mères de famille contactent les autorités pour expliquer qu'on a essayé de leur enlever leurs enfants. Pour des avances sexuelles avancées par Robin que ses mères de famille auraient refusées. On découvre aussi à cette même période que Robin serait responsable d'un autre faux appel à la bombe dans les locaux des services de protection de l'enfance courant 2021. Revenons au procès pénal. Une première audience soutient le 30 mars 2023, 8 mois et demi après l'arrestation de Robin. L'audience dure un jour et demi, mais les avocats de Robin soutiennent qu'elle n'est pas en état d'être jugée. On vient de lui diagnostiquer une tumeur, un glioblastome. D'après le Dr. Strong, ce diagnostic veut dire en général qu'il reste un peu moins d'un an à vivre au patient. Et le docteur va même aller plus loin. Dans certains cas de tumeurs aussi agressives que celle-ci, le comportement du patient peut être affecté. Est-ce que la tumeur a causé le comportement de Robin, son comportement criminel ? C'est une question qu'on peut se poser, même si, toujours d'après le Dr. Strong, quand le comportement est affecté par une tumeur, en général, c'est plutôt des sautes d'humeur qu'on constate et de la violence physique. Pas de la manipulation, de la préméditation, des mensonges, des complots, de la vengeance, etc. Mais bref. Au tribunal, Robin n'est pas sur place. Elle suit l'audience via Zoom. De son côté, Daniel est folle de rage. Elle ne croit pas un mot de cette histoire de tumeur. Elle dit que Robin est ridicule, de l'autre côté de son écran, à ne pas dire un mot et à se baver dessus. Pour Daniel, tout ça, c'est du cinéma. L'audience est ajournée. En sortant du tribunal, Daniel, qui ne croit pas à cette histoire de tumeur, va tomber sur une horde de journalistes et elle répète en boucle « Cette femme est une menteuse, cette femme est une menteuse ». Un mois plus tard, le 28 avril 2023, Robin et sa mère, Janice Dudley, sont interviewées par la chaîne de télévision CBS Colorado. À l'écran, elles assurent que Robin est malade. D'ailleurs, Robin apparaît très amoindrie. Elle ne prend pas la parole. Elle lutte pour aligner trois mots. Elle arrive à peine à lever la main pour faire un petit coucou à l'écran. Janice parle de la difficulté dans laquelle se trouve sa famille, du traitement lourd que reçoit sa fille. « J'aimerais bien que les gens fassent un peu de recherche avant d'ouvrir leur bouche », dit Janice. Elle va même donner aux médias CBS, les documents médicaux, le dossier intégral de sa fille Robin pour prouver qu'elle est bien malade. Pourtant, la police et le bureau du juge Elif continuent de recevoir des appels anonymes assurant que Robin ment au sujet de cette tumeur. Et dans ce groupe de personnes, bien sûr, on retrouve Danielle. Elle aussi donnera une interview à CBS dans laquelle elle explique que les documents médicaux fournis par Robin n'ont pas de signature officielle, il n'y a pas de cachet de notaire, elle n'y croit pas. Et de toute façon, elle ne croit rien qui vient de Robin. Et c'est là que Reddit entre en scène. Un médecin local qui regarde les infos trouve que les clichés d'IRM de Robin sont un peu étranges. Il poste ça sur Reddit, dans le groupe Medicine, et il demande l'avis de ses confrères et consoeurs. La discussion est lancée. Entre une cinquantaine de médecins, cette tumeur leur semble inventée de toute pièce. Les images fournies à la justice et aux médias sont très douteuses. Les procureurs en charge de l'affaire qui jusque-là n'avaient pas jugé bon de vérifier les dires de Robin vont enfin se poser la question de la véracité de cette tumeur. Et on découvre en effet que les scanners du cerveau de Robin sont des faux. Ils ont été photoshopés. Une simple recherche Google du mot glioblastome permet de trouver les clichés originaux, ce que Robin a volé pour les photoshopés, et faire croire qu'elle est malade en y apposant le cachet du docteur Marquez. Le docteur Marquez de la Clinique d'Oncologie du Nouveau-Mexique n'existe pas. Ce médecin est inventé, tout comme le glioblastome. Le site web de la clinique est un domaine godadie. Godadie, c'est un peu comme Wix, c'est un hébergeur accessible à tout le monde. Le site est créé en janvier 2023. La page Facebook de la clinique est liée à l'adresse IP de Robin. D'ailleurs, le seul numéro de téléphone disponible du cabinet du docteur Marquez, c'est un numéro de portable que la justice ne va pas tarder à relier à Robin. La meuf n'apprend pas de ses erreurs. Ce portable a été acheté par Robin, en plus avec la carte de Janice, sa mère. Le fournisseur d'accès Verizon, lié au numéro de téléphone, va retracer 91 appels téléphoniques en 138 jours, dont 42 liés à Robin. Il y a des criminels comme ça qui sont d'une bêtise pas possible. Et heureusement, quelque part. Le 11 mai, après toutes ces découvertes faites par la justice, ou plutôt découvertes médicales que des médecins ont signalées à la justice, les avocats de Robin lâchent le dossier. Trop médiatisé, trop scandaleux. Ils ne veulent pas être associés à cette affaire. Le 16 mai, une nouvelle audience se tient en tribunal du comté d'Arapaho. Cette fois-ci, Robin est présente en chair et en os et sans tumeur. Et elle est accompagnée de son nouvel avocat, Franck Moya. Alors que sa famille maintient qu'elle n'est plus capable de parler, elle échange quand même avec le juge. Son avocat annonce tranquillement que finalement, elle est en mesure d'être jugée. Et il demande à ce qu'on retire sa demande d'évaluation médicale. Glioblastome ? Un an à vivre ? Oui, mais ça va. Le juge se dit effrayé parce qu'il a failli se passer. L'affaire a failli être classée sans suite avec cette histoire de tumeur. Comme le dit le docteur Strong, bravo au bureau du procureur de n'avoir émis aucun doute quant à cette tumeur pour se dédouaner d'un procès en plus en cours pénal. Daniel, qui s'en doutait depuis le début, dira c'est non seulement une menteuse mais c'est aussi une actrice. Elle a menti une fois, elle a menti deux fois et probablement plusieurs autres fois. Mais là, on a enfin des preuves claires. Daniel se dit horrifié du manque de vérification par le tribunal. En juillet 2023, Robin est accusé de fraude médicale. L'accusation en profite, cette fraude sera même considérée comme une preuve supplémentaire contre Robin dans l'affaire de fausses accusations envers Daniel. Une preuve de sa capacité à mentir et à être malhonnête et comme le but est d'éviter de faire face à la justice, une preuve de sa culpabilité. Selon eux, une personne innocente ne se donnerait pas autant de peine à fabriquer une histoire de tumeur au cerveau pour éviter la justice. Cette conscience de culpabilité est la preuve que Robin Naissetta a commis le crime auquel elle essaie d'échapper. Fin de citation. Et Robin entraîne sa propre mère dans sa chute. Janice est accusée de complicité pour la fraude médicale, de falsification, de preuve et de contrefaçon. Elle se défend dans un email, elle raconte qu'elle a perdu sa plus jeune fille, donc la petite sœur de Robin, d'un cancer en juillet 2010. Elle n'aurait jamais imaginé que Robin puisse inventer une telle horreur pour échapper à la justice. Elle maintient qu'elle est innocente, elle a été dupée par sa propre fille. Janice, mais aussi Robin, plaide non coupable des charges de fraude médicale. En octobre 2023, Janice est disculpée. En novembre 2023, se tient enfin le procès en cours pénal. Et voici les preuves que l'accusation avance contre Robin. La première pièce sa conviction est un peu drôle. C'est un SMS de Vanessa à sa chérie Robin qui dit en gros « Oh là là, cette Danielle, c'est vraiment une biatch, elle m'a critiqué à la radio ». Robin est au courant de cette attaque publique dès le départ et d'ailleurs, l'appel d'énonciateur aura lieu dès le lendemain. L'historique de recherche de l'ordinateur professionnel de Robin est ensuite étudiée et là, on a du lourd. Alors déjà, ce qui est criminel, c'est d'utiliser Bing comme moteur de recherche, mais bref, plus sérieusement, voici ce qu'on trouve dans cet ordinateur. une recherche pour le restaurant JJ's Place, l'un des restaurants dont Daniel est propriétaire, celui dans lequel dit travailler l'employé anonyme qui lance l'alerte. Ça tient comme de par hasard. On a une recherche pour l'adresse postale de Daniel Jurinski, une pour le numéro du standard de dénonciation d'abus et de négligence des services sociaux, enfin la meuf, il bosse, elle ne connaît pas le numéro, c'est pas grave, et on a une autre recherche qui, elle, est assez parlante. Est-ce que le standard anonyme des services sociaux du Colorado conserve les numéros de téléphone des appelants ? Elle y travaille et elle n'est pas capable de répondre à cette question, mais bref. Et puis ça fait au moins 5 ans qu'elle travaille au service de protection d'enfance, mais bref. La suite logique des choses, c'est la téléphonie qui est passée au crible. Et là, on va retrouver des appels sortants vers le numéro du standard des services de protection d'enfance précédé de étoile 67. C'est une manipulation qui vise à bloquer le numéro comme on peut le faire en France avec dièse 31 dièse. Pourquoi ton numéro s'affiche quand tu appelles ? On retrouve aussi un message envoyé moins de 2h30 après l'appel passé par Robin et dans ce message, elle fait référence à la nouvelle enquête sur Daniel et son fils. Michelle, l'ancienne patronne de Robin, explique qu'il est impossible que Robin ait été au courant de cette nouvelle enquête si rapidement, donc en 2h, même en considérant une fuite en interne, ce qui n'est pas censé arriver. Michelle va venir à la barre pour témoigner sur le fait qu'elle ait reconnu la voix de l'appel anonyme comme étant celle de Robin. Et que dit la défense face à toutes ces preuves par la nouvelle défense puisque les anciens avocats, enfin, premier round, ils ne sont plus là, la défense commence par accuser Vanessa, bien sûr, c'est elle qui est l'objet de cette accusation, la critique à la radio. Par contre, la défense n'avancera aucune preuve à un seul témoin. Donc, comme on peut l'imaginer, ça ne va pas très loin. Voyant que cette défense ne va pas prendre, on demande la clémence du jury. Robin est une femme brisée par un père violent, par des défis personnels importants auquel elle a fait face après son coming out et par le décès prématuré de sa petite sœur. Elle a aussi vécu une agression traumatisante récemment, on revient là-dessus dans deux minutes. Cette agression l'a poussée à bout, elle souffre de stress post-traumatique, d'anxiété et elle s'est mise à boire. Elle est récemment diagnostiquée d'une schizophrénie et d'un dysfonctionnement cognitif. Ces pathologies liées à son parcours de vie compliqué et alimentées par l'alcool ont plongé Robin dans un brouillard psychologique qu'il a rendu incapable de discerner le bien du mal. A l'issue du procès, le jury délibère pendant seulement une heure. Le jury déclare Robin coupable de tentative d'influence sur un fonctionnaire. Elle encoure jusqu'à 6 ans de prison et 500 000 dollars d'amende. Robin est aussi déclarée coupable d'avoir fait un faux rapport de maltraitant sur un enfant, un délit pour lequel elle encoure 6 mois d'emprisonnement et 750 dollars d'amende. L'audience pour sa sentence est prévue pour janvier 2023. Daniel va demander à Dieu d'avoir pitié de l'âme de Robin et au contraire le juge élif va demander à Dieu de n'en avoir aucune. Je tiens juste à souligner que 6 mois d'emprisonnement et 750 dollars pour avoir fait une fausse accusation d'agression sexuelle sur un enfant. Je trouve que c'est vraiment très peu étant donné les conséquences que ça peut avoir dans la vie de l'enfant en question. Et d'ailleurs Daniel témoignera elle-même face aux caméras. Elle sort il me semble que c'est en sortant d'une salle d'audience qu'elle est en larmes. C'est une femme qui est très forte. Daniel est businesswoman, elle a plein de sociétés, elle a plusieurs restaurants, elle est élue municipale, elle fait un milliard de choses dans sa vie, elle est très impliquée dans la vie de sa communauté. C'est quelqu'un qui est très fort mais qui a quand même fondu en larmes à la sortie d'au moins une des audiences dont je me rappelle. C'est dire à quel point tout ce processus a pu la blesser elle fortement et l'affecter elle fortement. Alors imagine son fils qui a seulement un an. Le 19 janvier 2024, le tribunal est plein à craquer. Robin se présente seule et elle nous fait encore une dinguerie. Apparemment, en arrivant libre à l'audience, Robin s'approche très 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 près de Daniel. Elle approche son visage à quelques centimètres et selon Daniel c'est pour l'intimider. Le juge qui préside, Daniel Cohen, est même d'accord. J'ai été juste là et j'ai été témoin de tout. En ma qualité d'officier de justice, je veux informer le tribunal de ce que j'ai vu et qui m'a offensé, dira le juge. L'audience est sur le point de commencer. On n'attend plus que l'avocat de la défense, l'avocat de Robin, il téléphone et il explique qu'il est malade à la dernière minute. Le juge prévient l'Assemblée. Visiblement, l'avocat de Robin ne viendra pas aujourd'hui. On ne va pas pouvoir annoncer la sentence. La foule dans le tribunal commence à murmurer, soupirer, s'insurger même. L'audience est à journée le 9 février. Est-ce que l'avocat est vraiment malade ? Est-ce que c'est une tactique de défense ? Est-ce que Robin manipule la cour ? Alors apparemment, elle savait que son avocat était malade mais elle n'a rien dit. Bon, je pense qu'on ne le saura jamais. Le 9 février, l'audience de détermination de sentence doit commencer à 9h. Robin arrive à 9h10, toute seule, encore une fois, sans son avocat. L'audience finit par démarrer à 9h40. Le juge annonce que l'audience est à nouveau repoussée. Danielle croit devenir folle. Elle est entendue dans les couloirs du palais de justice en train de crier « Je suis en train de faire une putain de dépression nerveuse ». Et il faudra attendre le 24 mai 2024 pour que l'audience de prononciation de sentence se tienne enfin. Le juge Elif condamne Robin Naissetta à 4 ans de prison avec une période de probation obligatoire de 3 ans. La sentence est lourde. Robin paie le prix fort pour un abus de pouvoir en tant que représentant de l'État. « Notre démocratie ne fonctionne que lorsque l'on peut faire confiance aux gens qui travaillent pour le gouvernement, dira le juge Elif. Ces personnes ont un pouvoir énorme et c'est ce pouvoir qui, s'il est abusé, fait perdre confiance aux citoyens dans le système. Et c'est un grave problème. Les actions que vous avez entreprises, Madame Naissetta, sont un abus de pouvoir que vous aviez dans votre travail. Vous n'avez pas tenté d'aider un enfant en détresse, vous avez agi par vengeance dans votre propre intérêt. Avant de quitter le tribunal menotté, Robin s'excuse auprès de Daniel. Ses décisions impulsives ont eu un effet domino qu'elle n'a pas pu contrôler. Elle dit qu'elle souffre de graves problèmes mentaux, qu'elle a essayé de se déviventer plusieurs fois l'année passée et qu'elle est sous traitement depuis. Et elle finit en disant « Je voudrais m'excuser auprès de tous ceux qui ont été blessés par le choix que j'ai fait ce jour de janvier, Madame Durinsky, sa famille, ma famille et mes amis. » Daniel n'accepte pas ces excuses si Robin est vraiment désolée. Alors pourquoi refuse-t-elle tout au long du procès d'avouer, de collaborer avec la justice et d'en finir avec cette procédure interminable ? Et on revient ici sur l'histoire de l'agression traumatisante évoquée par la défense de Robin. Voici le contexte. On est en 2018, Robin est en couple avec une certaine Christine Nichols. Elles habitent ensemble et elles élèvent ensemble la fille biologique de Christine. En novembre 2018, après une énième dispute, Christine part de la maison, elle se prend une chambre d'hôtel pour quelques jours et la petite reste chez sa grand-mère. Un mois plus tard, Christine envoie un message à Robin lui disant « J'en ai terminé. » On ne sait pas trop ce qu'elle veut dire par là mais Robin est inquiète, elle appelle la police. Ils arrivent à l'hôtel et ils constatent que Christine a une petite coupure au poignet. Ils trouvent aussi une note près d'elle sur laquelle Christine détaille tout ce qui ne va pas dans sa vie. Ça ressemble fortement à une tentative de dévivantation. Donc les officiers la font interner dans un hôpital psychiatrique. De son côté, Robin ne perd pas une minute, elle fait une demande d'urgence pour la garde exclusive de la petite. Robin et Christine vont se réconcilier mais ça va devenir un schéma qui se répète. Dispute, séparation, réconciliation and repeat. Jusqu'en janvier 2021 où la relation prend vraiment fin avec une dernière dispute violente. Robin et Christine en viennent toutes les deux aux mains. Robin demande à son fils d'appeler le 911 et quand la police constate que c'est Robin qui présente des blessures, on arrête Christine. Alors oui, apparemment, Robin a un garçon d'une précédente union avant Christine, avant Vanessa. Alors est-ce que c'est son enfant biologique ? Est-ce qu'il est adopté ? Je ne sais pas. D'après la disposition qui est longue de 12 kilomètres, je n'en sais pas plus. Du coup, les deux enfants dont je parlais plus tôt qui sont avec Vanessa et Robin, je me demande si ce n'est pas ce jeune garçon et la fille biologique de Christine. Puisqu'en effet, Robin finira par avoir la garde exclusive de la fille de Christine, son ex. Enlever les gamins aux gens, ça la connaît Robin. Pour information, Christine sera diagnostiquée borderline, un trouble de la personnalité dont un des symptômes, c'est les tentatives de dévivantation. Ce qu'il est important de noter ici, c'est que les accusations de violence dans cette relation, en réalité, elles vont dans les deux sens. Robin et Christine en viennent parfois aux mains quand elles se disputent, même si pendant aussi longtemps qu'elle le pourra, Robin va se placer en victime. Donc les événements qui vont suivre ne vont sûrement pas te surprendre. Et voici l'événement traumatisant dont il est question pour Robin. Nous sommes le 27 août 2021, Robin se réveille dans son lit, quelqu'un vient d'entrer par effraction dans sa maison. Robin est frappée avec un objet non identifié sur le côté droit de sa tête, elle perd connaissance. A son réveil, elle a du sang sur le côté de sa tête, elle est transportée à l'hôpital pour soigner cette blessure. Vanessa, avec qui elle est maintenant en couple, est contactée pour savoir si elle a des informations sur cette agression qui pourrait en vouloir à Robin. Et elle répond direct, ça doit être son ex, Christine Nichols. Vanessa va abuser de son pouvoir au sein de la police, elle va précipiter l'arrestation de Christine. Christine est accusée d'entrer par effraction, violence domestique et agression au deuxième degré, uniquement sur les dires de Robin. Et Robin va même aller plus loin. Je le rappelle, c'est elle qui a la garde de la fille biologique de Christine. La petite dira au policier que c'est bien sa mère qui est entrée par effraction dans la maison, mais quand la petite est interrogée au commissariat, elle est confuse, elle se contredit et elle finit par révéler que c'est Robin qui lui a dit de dire à la police que sa mère était dans la maison. Robin fait témoigner ou plutôt mentir une petite fille de 5 ans contre sa propre mère. C'est dire à quel point Robin est tordue, manipulatrice et prête à tout pour arriver à ses fins. Au final, les charges à l'encontre de Christine sont abandonnées. Pourquoi ? C'est une bonne question. Est-ce que Robin avait peur qu'on se retourne contre sa copine actuelle, Vanessa, pour avoir abusé de son autorité ? Est-ce que Robin a senti que ces mensonges n'allaient pas tenir la route ? C'est possible. Et je termine avec cet élément sur le chapitre Christine parce que je pourrais parler pendant des heures mais je vais m'arrêter là. L'enquête autour de Christine va révéler que sa fille de 5 ans s'est vue prescrire un traitement psychiatrique à l'initiative de Robin. Robin emmène la petite chez un psy en lui disant qu'elle a été témoin d'une altercation violente entre sa mère, donc Christine, et Robin quand elles étaient encore en couple. Christine aurait frappé Robin avec une batte de baseball et la petite aurait donc été témoin de la scène. Robin va mentir à ce psychiatre et lui dire qu'elle est la seule décisionnaire sur la santé de la petite. On lui donne un traitement. L'agression avec la batte de baseball est fausse et je n'ai pas lu tout le rapport de police. Il y a des pages et des pages donc j'imagine que le chapitre Christine a encore plein de choses à dire. Je m'arrête là. Un peu plus tôt, je disais que d'autres mères de famille ont contacté les autorités après la divulgation de l'affaire autour de Daniel, la fausse dénonciation, et on a des détails sur une de ces mères de famille en particulier. Son identité n'est pas dévoilée donc je vais l'appeler Emily. Emily contacte les services sociaux et a besoin d'aide pour subvenir aux besoins de sa famille. Robin est en charge de son dossier et donc tout de suite ça sent les problèmes. Robin propose de lui envoyer des bons alimentaires pour qu'elle puisse nourrir ses enfants et elle propose même de venir les déposer elle-même à la fin de sa journée de travail. Merci, les services de protection de l'enfance vous êtes trop sympas. Robin profite de son acte généreux pour faire des avances à la mère de famille. La mère de famille refuse et Robin fait tout pour lui enlever tous ses enfants. Et au total c'est plus de 40 femmes qui vont raconter des faits similaires. Une action en justice groupée et lancée et je ne sais pas où ça en est mais je te donne des nouvelles dès que je le peux. Pour conclure, je reviens sur Christine de Petite Minute. Alors elle a admis avoir été violente physiquement, enfin c'est dans le rapport de police, elle a expliqué en être venue aux mains avec Robin donc elle l'a admis mais encore une fois elle explique que ça allait dans les deux sens. Robin est une manipulatrice, une menteuse, ça s'est avéré et je pense qu'elle a tout fait en tout cas dans cette relation pour se victimiser et pourtant d'après les éléments vérifiés par l'enquête, Robin était aussi violente. Par vengeance, elle a tout fait pour enlever la fille de Christine et le garçon dont on a parlé plus tôt est-ce que lui aussi il a été enlevé à une ex ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a encore plein de choses à découvrir sur Robin Naissetta ne serait-ce que par rapport à ces plus de 40 femmes à qui elle a essayé d'enlever les enfants quand elles ont refusé ses avances sexuelles. Robin, elle se sentait invincible de voir que ces mensonges marchaient et que Christine passait pour la méchante alors imagine quand elle s'est mise en couple avec une policière qui en plus va devenir chef. Elle a dû se sentir pousser des ailes. Dernière analyse qui je pense est importante, quand Robin donne son dossier médical au procureur, au bureau du procureur, elle sait très bien que c'est un mensonge. Hashtag recherche Google, hashtag Photoshop. Le bureau du procureur ne vérifie rien. On la croit sur parole et ça, Robin, elle en a l'habitude. Au procès, elle tente de se victimiser en parlant de cet événement traumatisant avec son ex, Christine. Elle parle même du cancer de sa sœur. Cet événement avec Christine, c'est faux, c'est avéré et je pense que c'est la raison pour laquelle Robin a fini par retirer sa plainte. Enfin, je ne suis pas certaine qu'elle ait retiré sa plainte mais les charges à l'encontre de Christine ont toutes été abandonnées. Je ne vois que cette possibilité-là. Merci au premier médecin dont je ne connais même pas l'identité et qui a partagé sa trouvaille sur Reddit et lancé le débat sur la tumeur, le glioblastome de Robin. Débat sans lequel Robin Naissetta n'aurait peut-être jamais été découverte, jugée pour avoir faussement dénoncé Daniel Jorinski d'abus incestueux. Merci aussi au docteur Strong d'avoir parlé de cette affaire en détail d'un point de vue médical. Et au passage, si tu veux voir sa vidéo, je te mets un lien en description. Il entre vraiment dans les détails d'un point de vue médical. Il va débunker les photos, l'enquête bâclée de la part du... Enfin, du coup, la chaîne de télévision CBS qui, tout comme le bureau du procureur, ne vérifie pas auprès d'un médecin que les clichés sont vrais. Enfin si, ils le font avec un pédiatre. Je t'invite vraiment à regarder la vidéo du docteur Strong, c'est hyper intéressant et fascinant. Voilà, je crois que c'est tout ce que je... Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je mettrai peut-être un commentaire épinglé et je te rajouterai peut-être quelques informations que je trouve et évidemment une update dès qu'elle sera disponible concernant notamment les 40, plus de 40 femmes qui déposent plainte contre Robin Naissetta pour les enfants enlever et d'autres enquêtes en cours, dossiers en cours. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est tout pour moi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.